Bonjour à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la réadaptation du livre de la jungle par John Favreau. L'histoire c'est celle de Mowgli, un petit garçon élevé par une meute de loups, qui va vivre de folles aventures avec la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Je laisse plein de mystères sur l'histoire parce que c'est une vraie réadaptation. C'est à dire que vu que c'est un film qui est dans l'ombre d'un classique de l'animation de Disney, il y a un très joli travail de la part de Favreau et de son équipe en tant que réadaptation. Ce film est vraiment une réadaptation du livre de Kipling et donc ça apporte un regard complètement neuf sur le film d'animation de base de Disney. Et résultat, ça permet beaucoup de nouveautés donc autant que vous soyez complètement surpris par ce film. Ce film était sacrément attendu, il est passé par plein de mains par Hollywood et finalement il a atterri dans celle de Jon Favreau. Jon Favreau que l'on connaît surtout pour être le réalisateur des deux premiers volets de la saga Iron Man et en tant que producteur pour la saga Avengers. Il livre un film extrêmement intelligent, beau, fin et qui offre un vrai travail de réadaptation et donc de surprise. C'est pas un film exceptionnel, c'est un film qui est divertissant, c'est un film qui est simple et qui n'a pour seule ambition que de nous divertir, de nous amuser et nous entraîner dans une aventure. Avec des personnages drôles, avec un esprit fin et avec beaucoup de justesse dans sa construction dramatique et narrative. Au niveau de l'écriture, Justin Marx a donc réadapté vraiment le bouquin de Kipling. Il ne s'est pas contenté simplement de reprendre le scénario du film d'animation, vu que c'est Disney on aurait pu se dire il aurait pu se contenter de ça. Mais non, il reprend vraiment le roman de Kipling et il cherche à le réadapter. Et donc résultat, en le réadaptant, il aborde de nouvelles thématiques, il aborde un nouveau rapport entre les personnages et il aborde surtout une nouvelle manière de concevoir cette histoire. Parce qu'on la connaît tous cette histoire. Le film d'animation de Disney est devenu un classique intergénérationnel, tout le monde le connaît. Dès que vous avez un gamin, le premier film que vous voulez lui montrer, c'est quasiment le livre de la jungle avec les Toy Story. C'est un film qui est universel et c'est un film qui parle à tout le monde. Et donc résultat, le réadapter était une chose compliquée. Mais Justin Marx le fait très bien, notamment en donnant beaucoup de caractère et plus de place à certains personnages. Notamment Bagheera, qui est beaucoup plus présente dans ce récit là, qui offre un regard paternel sur le personnage de Mowgli. Et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et beaucoup d'intimité presque entre le personnage, Bagheera et le spectateur. Qui résultat, se sent tout de suite affecté par ce qui arrive à Mowgli. Au-delà de ça, le personnage de Balou est toujours aussi intelligent. Tous les personnages sont bien amenés. Pour le coup, le personnage de Laurent Houtan a ici une force noire et dramatique qui est presque surprenante. On ne s'attendait pas forcément à ça. Mais là, il est vraiment hallucinant. Il y a vraiment des séquences où on est comme ça. Il est devant la caméra et on est comme ça. On est impressionné. Il y a un jeu tout autour de ce personnage qui est assez hallucinant, qui est assez dingue. Et ça surprend vraiment parce qu'on ne s'y attendait pas forcément à ça. Et il y a plein de jeux comme ça, avec plein de personnages secondaires qu'on imaginait beaucoup plus noirs ou au contraire beaucoup plus doux. Et qui sont beaucoup plus traités avec de la profondeur que ce que l'on pouvait attendre. Et donc, ça surprend vraiment de la part de Marx. Et ça apporte beaucoup de force au récit. Ça apporte beaucoup d'impact au spectateur. Et ça lui permet d'être vraiment plongé dans le récit. Et de ne pas simplement revoir une histoire qu'il connaîtrait. Ou que des enfants découvrent une histoire que leurs parents connaissent déjà. Ou même pire, qu'ils aient déjà vu le film et qu'ils n'éprouvent aucun intérêt à revoir cette même histoire. Mais avec des acteurs live. Et c'est très intelligent de la part de Justin Marx. Bon, au-delà de ça, la narration est assez convenue. On connaît un peu les retournements. Et l'ensemble dramatique n'est pas forcément d'une grande nouveauté. Mais ça fonctionne bien en tant que trip initiatique autour d'un personnage d'un enfant. La mise en scène de John Favreau est dans ce même esprit. C'est-à-dire qu'elle essaie d'apporter de la nouveauté. Bon là, pour le coup, niveau nouveauté, on est bien gâté. Parce que le film est entièrement en image de synthèse. Et à part le petit garçon qui est un vrai acteur. Tous les autres, c'est que de l'image de synthèse. Donc, John Favreau, il s'éclate, comme d'hab. Il adore les effets spéciaux. Donc, résultat, il en fait des caisses. Mais il en fait des caisses tout en voulant apporter un vrai divertissement pour le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a un très joli travail autour de la continuité du mouvement. La première séquence du film, c'est une séquence où Mowgli va se balader entre les lianes et sur les branches des arbres. Et il y a un très joli jeu entre de la caméra portée et de la caméra aérienne très effet spécial. Et ça apporte beaucoup de force à la mise en scène de Favreau. Parce que le mec s'éclate, quoi. Il adore suivre son acteur, il adore y aller à la grosse épaule. Il y va, il y va, il y va. Et tout d'un coup, il va laisser les effets spéciaux prendre la main pour ensuite récupérer ça avec sa mise en scène en caméra à l'épaule portée. Et ça rend vraiment bien. Et il y a un très joli travail autour des couleurs, des teintes, de l'environnement qui apportent beaucoup, beaucoup de justesse. Les nuits sont extrêmement bien éclairées de la part de Favreau. Il y a des nuits qui sont absolument magnifiques, qui ont énormément de force. Et même quand Mowgli va dans les parties les plus sombres de la jungle, il y a un très joli travail. Pareil sur les couleurs, sur la désaturation. C'est extrêmement bien fait. Il y a de très jolies séquences comme ça. C'est absolument dingue. Puis voilà, encore une fois, la séquence de Laurent Houtan, elle est vraiment impressionnante. Parce qu'il y a une musique qui est utilisée, je voudrais être un homme comme vous, qui dans le dessin animé fait très joyeuse. Et ici, qui est quasiment terrifiante. Elle est vraiment très très bien utilisée. Ça prend au trip et ça fout limite les jetons. C'est vraiment surprenant. Au niveau du casting, alors résultat, le film est quasiment distribué qu'en VF. Donc on va s'arrêter un petit peu sur le casting en VF. Alors, Neil Seti, déjà dans le rôle de Mowgli, est vraiment vraiment excellent. Ce mec-là, il va aller super loin. Il n'a rien fait à part un court-métrage indien. Mais sa carrière va décoller parce qu'il est vraiment excellent. Et il apporte tout le film grâce à son interprétation. C'est dingue. Au niveau du casting français, on a Lambert Wilson dans le rôle de Balou. On a Elia Bechti dans le rôle de Kaha, le fameux serpent. On a Eddie Mitchell dans le rôle du roi Louis, Laurent Houtan. On a Cécile de France dans le rôle de Rakshat, la Louvre qui s'occupe de Mowgli. Enfin voilà, on a vraiment un très très bon casting en VF. Et là, pour le coup, il n'y a rien à en dire. Pour le coup, Lambert Wilson, c'est celui qui emporte tout. Parce que Lambert Wilson, il a une voix et il a un charisme vocal qui est absolument dingue. Donc résultat, il emporte tout. Mais le casting vocal français est plutôt bien et il est entraînant. Il est surprenant, il est entraînant. Et Eddie Mitchell est un très bon choix pour le roi Louis. Sa voix emporte très très bien la chanson « Je voudrais être comme vous ». Ça rend extrêmement bien. Donc voilà, Le Livre de la Jungle, c'est un film qui est surprenant, intelligent, fin. Qui n'a aucune prétention si ce n'est celle de nous divertir. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande à ce genre de film. Et ça nous emporte, ça nous entraîne, ça nous emmène. Favreau, il fait son film avec beaucoup d'intelligence. Il y a un très très joli acteur en tête d'affiche. Il y a des très très jolis doubleurs. Donc voilà, Le Livre de la Jungle de John Favreau. Vous pouvez le voir en salle, en famille. C'est un plaisir à voir. Donc allez-y, foncez. A plus ! Sous-titrage ST' 501